et bien bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment simplement obtenir un effet craquel et avec des bombes acryliques donc j'ai investi pas mal dans les gold montana donc c'est de l'acrylique donc là en l'occurrence ici dans cette vidéo on va voir comment faire un effet craquelé notamment sur vos décors en mdf donc là c'est un décor vierge éventuellement pourquoi pas faire un effet de terre craquelé voir des socles simplement rapidement parce que moi j'arrive dans un on va dire une philosophie où j'ai plus trop envie de me faire chier faire des trucs donc là c'est rapide c'est et puis l'effet est très joli j'ai déjà testé donc c'est pour ça que je vous présente ce produit donc en premier lieu il va falloir sous coucher avec une bombe couleur beaucoup plus sombre en l'occurrence ici pour obtenir un bâtiment de couleur grise avec effet craquelé je vais prendre une bombe de type alors c'est marqué stilf d'icré discreet sigilo un truc comme ça donc c'est la numéro 70 70 de chez gold donc montana gold là on la regardera en gros plan et ensuite une fois que cette sous couche est sèche alors à savoir que ces bombes acryliques mettent légèrement plus de temps à sécher en fonction de la température ambiante donc moi je suis dans l'aude au niveau température ça va très bien donc ça va assez vite et ensuite je vais utiliser cette bombe craquel effect donc c'est une couleur grise beaucoup plus clair qui s'appelle ce querelle gré dans petit gris voilà une bombe extraterrestre et la référence c'est c'est 7000 voilà alors à savoir que ce que je n'ai pas précisé c'est que c'est bon vous pouvez les trouver sur le site de culture à ou alors aller dans un magasin magasin culture à mais le mien en arbonne est un petit peu moins de choix mais j'ai fait une commande sur le site de culture donc voilà mais écoutez ce que je vous propose c'est un je vais passer une première couche que je n'ai pas filmé parce que ça sert à rien vous savez passer une couche de peinture quand même sur les murs de mon mdf et ensuite on va prendre un socle plastique parce que ces bombes là se couche sur du plastique du polystyrène et ça c'est assez merveilleux pourquoi pas faire un test aussi enfin bref tout support allez c'est parti on se retrouve tout de suite donc voilà je suis en extérieur bon bien sûr précaution de sécurité bombé toujours en extérieur parce que c'est vrai que celle là elle de bombe elle sent un petit peu notamment la bombe effet craquelé donc là mettez un masque aussi je viens de terminer alors là c'est sec c'est sec je viens de terminer la sous couche uniforme avec le gris que je vous ai montré tout à l'heure ainsi que que les socs plastiques qui viennent de bolt action donc vous pouvez voir qui a quand même un effet un type satiné mais c'est pas grave ça ça part au vernis mat alors au niveau de la bombe enfin de la sous couche grise sur du polystyrène effectivement ça ne font pas comme les bombes on va dire games workshop ou army painter par contre oui effectivement ça creuse un peu voilà il ya un aspect pierre qui s'est fait voilà ça ça un petit peu fondu on va dire comparé au dos si on peut le voir donc toujours ce petit aspect satiné mais c'est pas grave du coup ben là on va laisser encore un petit peu sécher parce que les socles je les ai fait il ya pas longtemps et ensuite on va tester sur la maison le la partie grise clair pour les effets craquelés sur ça aussi mais là on va prendre un effet plus terre alors j'avais pas de bombe noire donc là ça va être de la terre sur du gris je vous donnerai les références notamment de la bombe également bon écoutez on va se retrouver tout de suite parce que j'ai besoin de ma femme qui me tiennent la caméra ça va être dur de bomber et tenir la caméra en même temps allez à toutes donc voilà on va passer à la partie craquelure donc je vous conseille de bien secouer la bombe avant de l'utiliser et de passer des fines couches quand même parce que j'ai testé sur un sur un le toit de cette maison et si tu tu bombes trop tu remplis trop enfin tu y vas comme un bourrin ça fait pas les effets craquelés donc là on va faire deux types de passage donc un passage un peu plus soutenu un passage léger sur sur les murs en extérieur je vais se couler la bombe donc voilà et allez c'est parti non si j'enlève pas la rondelle ça risque de protection ça risque pas de marché voilà et c'est parti donc voilà ici plus léger alors je porte un masque là un peu plus soutenu alors j'ai oublié mon gant parce que en général je mets un gant bleu mais là j'ai zappé donc je vais avoir les mains craquelés bientôt voilà et puis plus léger ici voilà c'est pour vous montrer les différents effets ensuite on va prendre le polystyrène et on va voir ce que ça donne quand même on peut voir que malgré qu'ils disent que c'est tout support il y a quand même un effet plutôt qui creuse pas tant que ça mais qui peut faire aussi quand même des jolis effets voilà maintenant on va passer au socle alors juste avant de passer au socle là on peut déjà voir qu'au bout de deux minutes ça commence à craquel et si je sais pas si vous le voyez et donc là ça craquel donc c'est très très rapide l'autre aspect derrière je ne sais pas encore ça commence aussi rien on peut le voir au niveau des mais beaucoup moins parce que j'ai peut-être plus chargé en peinture bon allez maintenant on va passer au socle allez on va passer à la craquelure des socles pour figurines alors je précise et ça c'est très important de le savoir j'ai vu sur une chaîne youtube d'un tagueur professionnel il faisait des tests de ce genre à savoir que les bombes de différentes marques ne sont pas compatibles entre elles donc moi pour réussir mes craquelures je vais prendre des bombes de style montana gold parce qu'on va sous coucher avec une certaine couleur beaucoup plus sombre et ensuite on va éclaircir avec la couleur de la même teinte en l'occurrence ici c'est j'avais pas de noir ni de marron très foncé donc j'ai sous couché en gris et on va tester la bombe qui s'appelle copper brown ou cuivre marron numéro e c 80 04 et on va voir ce que ça donne voilà juste un petit coup au niveau des socles un pas plus et on va peut-être attendre un petit peu voir si les craquelures commencent à apparaître et donc on regarde parce que là hop donc pour l'instant il n'y a pas d'effet spécifique on va sûrement laisser sécher donc c'est du plastique comparé au mdf qu'on a eu tout à l'heure mais bon il y avait une sous couche derrière et déjà on peut voir apparaître certaines craquelures notamment ici là on voit que ça craquelle un petit peu vous voyez c'est assez rapide ici voilà il ya des reflets c'est pas évident donc ça commence à craquer c'est assez rapide mais bon on va laisser sécher ça moi je vais laisser sécher en gros allez une demi heure voire une heure et on se retrouve dans une heure voilà c'est ainsi que s'achève ce test des bombes montana gold que j'ai acheté chez cultura alors comme vous le savez je ne suis pas sponsorisé par cultura je suis très content du résultat comme vous pouvez le voir en images donc que ça soit des murs des socles voire la possibilité de faire des dioramas bien sûr par la suite vous pourrez améliorer par des techniques de vieillissement des sols des murs extra message avait fait une vidéo de technique de vieillissement qu'on appelle wavering pour améliorer l'aspect vieilli ou sale du bâtiment peu importe moi je suis très content d'autant plus que le prix est très très abordable on est dans de l'ordre pour les peintures simples acryliques vers les quatre euros et quelques et pour les effets craquelés vers du 7 8 euros quand on voit dans le commerce les bombes que vente spéciale modélisme que ça va de de 9 à 15 euros moi je me dis pour 15 euros j'ai trois bons bains normal et voir de bombes craquelés en gros voilà moi je regarde un petit peu mon porte monnaie maintenant à savoir que ces bombes bien sûr au niveau de l'acrylique ça va avoir un léger aspect satiné mais ça c'est pas grave parce qu'avec un vernis mat par la suite on pourra y cacher voilà donc du coup moi quand je vous dis je suis très content du résultat voilà c'était juste pour vous montrer comment faire un effet craquelé simplement en peu de temps en l'espace de moins de deux heures voilà on a pu faire un décor et voilà écoutez on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos et pourquoi pas vous montrer les sous couches acryliques au niveau des bombes montana allez à très bientôt ciao